L'étude qui avait été faite date de 2008-2010, donc ce n'était plus d'actualité. Au mois de novembre passé, quand nous sommes venus lors des tournées mensuelles que le ministre de la mine et de géologie a instauré, on a vu les autorités, donc la question de la contenance nous a été posée et le ministre a remonté cette requête au niveau du bon mois et du chef de la, qui a donné des instructions au ministère des mines, je veux dire, de prendre des dispositions afin que la contenance soit jouée. C'est ainsi qu'une commission interministérielle a été mise en place, on a travaillé, on a fait des visites au terrain et suite aux recommandations de cette commission, il a été question de réactualiser les études. Donc les TDR étaient prêts et le problème qui s'est passé à Bocqueux, quand nous sommes tous arrivés. L'un des points de revendication soulignés par la population était la réalisation de la route de contournement. Donc quand nous sommes venus dans le cadre des échanges qu'on a eus avec la commission de suivi mis en place à cet effet, il était question de rapidement commencer les études de la contournante pour l'actualiser, mais aussi la nouveauté qui est dedans, c'est qu'on veut faire une contournante, une route payante. Donc on a procédé au recrutement du cabinet, Louis-Bergé a été retenu, l'équipe technique était en place le jeudi, ils ont travaillé avec les autorités, donc le ministre étant en déplacement m'a instruit aujourd'hui de venir avec les autorités pour officiellement lancer les travaux de l'étude de la contournante. Le ministre des Mines, lors de sa rencontre avec la population, a promis que plus tard le 1er juin, l'équipe sera là pour commencer l'étude de faisabilité. Et par la grâce de Dieu, cette équipe est arrivée depuis le 1er, ils ont commencé les études, nous sommes sur le site. Donc nous saluons le ministère pour la promptitude avec laquelle ils ont réagi, mais la réalisation de ce contournement, de cette route contournante est pour nous une priorité des priorités. Voilà, parce que ça diminuerait les risques d'accidents à Boké, tant on sait que cette ville se développe aujourd'hui. Au-delà de la réalisation de la route contournante, il y a beaucoup d'activités qui réussissent, notamment l'amélioration de la fourniture du courant électrique pour la commune urbaine de Boké. Parce qu'au départ, nous étions entre 19h et 1h du matin, mais au moment où on vous parle, c'est désormais de 19h à 3h du matin tous les jours et les week-ends de 19h à 4h du matin. Pour ce qui est de l'employabilité des jours, il y a une politique qui se définit entre la commission, les OTT locales et les sociétés minières évoluées en Boké. Les productions jouent également, nous aurons carrément les documents qui vont montrer comment est-ce qu'il faut désormais faciliter l'employabilité des jeunes au niveau de la préfecture et de Boké. Dans ce même document, nous n'avons pas eu la mise en place d'un cadre de concertation, c'est aussi une autre activité qui évolue bien, parce que nous avons désormais les points Foucault à Kamsar, à Bokéville, à Tannéné, à Colabouie, à Saint-Grédit, parce que qui parle de l'exploitation minière, nous ne parlons pas seulement de la commission de Bokéville qui est moins impactée, mais nous avons estimé, pour consulter le même verbe allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie, les zones impactées qu'il était nécessaire de faire des représentations avec lesquelles nous allons travailler à l'avenir autour de tous les 35 points de revendication. Donc voilà un autre point que je voudrais rapidement vous rappeler, en tout cas la commission se résume parce qu'honnêtement les choses évoluent bien. Nous allons continuer la sensibilisation pour que la population adhère à cette politique parce que ce qui est en train d'être fait, c'est en faveur de communautés, c'est en faveur des populations. Nous allons les sensibiliser.